Salut, c'est Simaël et j'espère que vous allez bien. Alors, dans un dessin, plus on va ajouter d'éléments et plus il y aura de règles à respecter. Un peu comme si on ajoutait de la complexité, mais avec de la répétition, vous allez finir par appliquer tout ce que je vous apprends de manière automatique. Bref, on se retrouve enfin dans cette quatrième et dernière vidéo sur la série où je vous montre et où je vous explique comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Si vous arrivez directement dans cette vidéo et que vous n'avez pas vu les trois premières, je vous mets les liens, tous les liens de ces vidéos juste en dessous dans la description et juste au-dessus sur le « i » à ma gauche. Je vous conseille vraiment d'aller les voir pour que vous ayez absolument toutes les informations sur les valeurs. Après ça, vous ne vous demanderez plus comment améliorer vos valeurs. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai donné énormément de conseils pour bien et parfaitement dessiner vos valeurs. Mais il en manque encore quelques-unes qui vont s'adapter un peu mieux à cette quatrième vidéo puisqu'aujourd'hui, on va traiter des valeurs sur le corps humain. Avant de se retrouver devant la feuille, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et d'autres personnes, davantage de personnes, puissent apprendre et progresser en dessin. À tout de suite. Eh bien voilà, on se retrouve devant la feuille où il me reste encore deux, trois conseils et astuces à vous donner pour que vos valeurs ombre-lumière soient les plus parfaites possibles. J'aurais certainement pu vous les transmettre dans la précédente vidéo sur le visage, mais en prenant exemple d'un corps humain, comme on se retrouve sur une surface qui va être plus grande que sur le visage, cet aspect dont je vais vous parler est beaucoup plus visible et s'adapte beaucoup mieux au corps humain justement. Comme vous le savez, la première étape consiste à dessiner le contour des ombres par des arêtes si vous avez une transition nette entre l'ombre et la lumière ou par des hachures si la transition ombre-lumière est trop douce. Pour être dessiné par des arêtes, pour chaque arête des repères des ombres, prenez bien soin de faire attention à chaque changement de volume et de direction sur le corps humain parce que chaque changement de plan va entraîner un changement de direction des arêtes des ombres. Regardez par exemple sur le sein droit de la femme, la surface est arrondie, on obtient automatiquement un changement de direction des plans qui va automatiquement entraîner un changement de direction des arêtes des ombres. En plus de ça, quand vous regardez la tête et son bras gauche, la direction de la lumière primaire est située en haut à droite de l'image, va créer une ombre portée de son bras droit et de la tête sur le corps. Quand vous dessinez une ombre portée, c'est très facile de tomber dans le piège de la simplification du contour de l'ombre portée. Vous pouvez très simplement décimer les contours simplifiés des ombres portées si votre but est d'obtenir un dessin stylisé et simplifié type manga, BD ou dessin d'animation. Mais dans notre cas où on essaie de représenter l'idéal du corps humain dans sa ressemblance la plus proche, non seulement vous allez devoir faire attention à la forme de l'ombre portée de l'objet mais également au changement des plans de la surface sur laquelle va se trouver l'ombre portée. Ça crée une double réflexion puisque vous aurez à prendre en compte la forme de l'ombre portée de l'objet et de la surface sur laquelle l'ombre portée va se poser. Maintenant, je vous conseille donc de toujours vous servir de référence photo si vous voulez amener un esprit réaliste à vos dessins, du moins le temps de votre apprentissage. Dans la précédente vidéo, je vous ai beaucoup parlé des valeurs mais maintenant, parlons un peu de la lumière. A l'origine de la lumière, je veux bien sûr parler de la source lumineuse primaire donc ça peut être le soleil, une lampe ou tout objet lumineux. C'est dans son origine que la lumière va être la plus intense et la plus chaude mais en voyageant vers l'objet, la lumière va perdre de son intensité. Elle sera moins lumineuse au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la source lumineuse. Vous remarquerez que dans une pièce, si vous allumez une lumière dans un coin de cette pièce, cette partie de la pièce sera plus éclairée que l'extrême opposée de cette même pièce parce que la lumière ne conserve pas la même intensité d'un bout à l'autre. Et finalement, plus on se trouve loin de la source lumineuse primaire et moins la lumière a de chances de nous atteindre. La conséquence qui va survenir sur ce corps humain, c'est que la lumière va être plus intense et plus forte sur le haut du corps humain que sur sa cuisse. Vous remarquerez donc que la tête et le sein gauche de la femme sont plus éclairés que la cuisse parce qu'entre temps, la lumière perd de sa puissance quand elle voyage vers le sol. Bien sûr, tout ça va toujours dépendre de l'origine de la source lumineuse parce que si vous vous trouvez par exemple à l'extérieur en plein soleil, votre corps sera éclairé de la même intensité que ce soit sur la tête ou sur les pieds. Sur cette représentation, on a affaire surtout à une source lumineuse artificielle qui est une ampoule. Elle va donc interagir différemment que si c'était la lumière du ciel, du soleil ou toute autre source lumineuse. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prendre en compte le type de lumière que vous voulez utiliser dans vos dessins. Voilà pour les deux conseils et astuces restantes. Maintenant, je vous conseille de revoir et réétudier ces quatre vidéos parce que ce n'est pas forcément simple d'appliquer tout le processus de lombrage sur un seul et même dessin. Vous pouvez donc, pour vous entraîner, appliquer deux ou trois étapes et petit à petit, à chaque nouvelle étape d'ombrage que vous allez réussir à maîtriser, vous ajouterez une nouvelle étape. Pour ma part, j'espère que cette mini formation de quatre vidéos sur les valeurs qui vous ont permis de progresser énormément, on se retrouve dans une prochaine série. Et d'ailleurs, s'il y a un secteur que vous souhaitez étudier et où vous souhaiteriez en apprendre davantage, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je verrai si je peux préparer une nouvelle série sur ce point-là spécifiquement. Évidemment, il faut que ce soit sur un thème qui me correspond pour que ça ait du sens. En tout cas, en attendant les prochaines vidéos sur le lien qui se trouve juste en dessous, dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous apprendrez la perspective à 1 point de fuite, 2 et 3 points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao !